salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo review on est sur ksa avec brome contre veine nautilus bon contre marre d'habitue je vais faire un peu plus en détail je vais un peu prendre mon temps et essayer de voir un peu surtout au niveau des erreurs donc je vais peut-être passer pas mal de fois des plays s'il ya des trucs que j'ai besoin ou quoi on arrive à mettre les autos est ce que le niveau du kiting là là j'ai pas été bon sur le kiting je pense que j'aurais pu mettre la dernière auto si j'avais mieux joué mon kiting on voit que en fait il ya un moment où entre deux autos je m'arrête trop longtemps genre là je suis resté genre 0,25 secondes sans auto attaque après globalement le place il est ok juste une petite erreur mécanique est ce que j'aurais dû flash ça je pense pas en vrai je pense que le flash est pas je sais pas on a encore à combien de temps mais en vrai si je flash avec la mais super low tu savent plus rien il ya un monde où monde où ça fait je pense que j'aurais pu tenter de flash je crois que j'avais plus de ward ah si j'ai ward là comment on avait l'info il ya un bug de son encore vas-y c'est attend mais c'est quoi ce bordel il ya encore un bug de son vas-y sersoul je prends un trade est-ce qu'il peut gagner en sûr si est-ce que je dois prendre la prio sur veine et tout ça oui tenter un grave de conduit je puis dis tout simplement j'aurais peut-être pas dû essayer de taper là j'aurais dû remarquer que veine elle me voulait je vois pas c'est avec les bush c'est surtout un truc que je fais avec kathleen mais là j'ai pas fait qui ça genre je devrais me mettre là mais des autos reculés ou des autos reculés je le fais souvent mais du coup avec kathleen pas avec qui ça l'auto a touché on va passer deux annonce après je suis contre pour ça que c'était la deuxième wave mais c'était encore la première parfois j'ai vraiment chier en fait soyez pas vous n'avez pas surpris là il est en niveau 2 mais est-ce qu'on aurait pu l'avoir moi je tape je tape j'ai pas mon Q je le mets là là il passe là dessus c'est mort faut mieux respecter non après on va l'avoir finalement brum se met devant il met son shield le minion meurt on a de la chance après qu'il meurt et du coup on passe deux moi je mets direct sur veille mais mon Q est pas bien placé il part aussi sur nautilus mais en fait je pense que j'aurais dû tout mettre sur nautilus parce que la marque de brum était sur nautilus du coup c'était un peu con ne pas aller sur nautilus mais là ici si je tape pas nautilus pas si je tape nautilus en fait veille ne va m'exploser la gueule non je pars du principe que si je tape nautilus le sud l'adc va me taper moi alors que si je tape l'adc il va juste se barrer que ça cancèle un peu le fight mais je sais pas honnêtement je sais pas trop parce que je pense pas avoir les dégâts de joe one shot c je pense en tout cas rien que pour la marque c'était plus rentable mais si je pouvais taper veine en vrai si je mets tout mon Q sur le note et tout là par contre le grab est nul enfin genre il a trop cherché à bait des grab le brum à chaque fois il faisait exprès mais genre là il a pas besoin de s'avancer là il sait très bien que nautilus est là dedans du coup il prend un peu un train de con et heureusement qu'elle a pas commencé un c'est ce que je disais je me disais pendant la guerre c'est que normalement tu commences eux avec veine en deux pas z parce que là il met une condamn il est mort on va bien continue de former on est à deux minutes j'ai vu csa ouais je crois j'avais chié mon forme j'avais chié mon femme donc là ok j'allais dire notilus se barre mais lui juste il a juste fait un petit paul après il se passe à rien notilus s'avance là dedans mais on a la vision fait un grab de con je le punis pas vraiment mais en vrai on pouvait pas s'attendre à ce qu'il grabe là on pouvait pas prédit je crois je l'ai bait maintenant je vais le mettre mais là dessus non je vais bob et il était juste il s'est chié dessus ça arrive non vrai la veine je suis peut-être un peu passif dessus parce qu'elle a plus de popo ça c'est un truc que je regarde que quand moi j'utilise ma popo je me dis pas c'est bon moi j'utilise ma popo est-ce que lui l'a encore mais quand je l'a encore je regarde pas là il a plus de popo je mets je sais pas je mets ma popo je me fight une fois qu'une fois que je suis là je mets mon cookie je gagne tous les jours mais là c'est le passage niveau 3 je crois là j'aurais dû forcer un fight là je gagne tous les jours mais le truc c'est quoi on n'a pas de ward on n'a plus de ward sans ward c'est chiant nous aurait fallu au moins une ward là parce que s'il y en a un qui passe là il est où le jungle ouais il passe pas si loin franchement si on force un fight et que c'est trop long on peut vite se faire se faire avoir parce qu'en soit là le 2v2 on pourrait le gagner mais je me dis si jungle il attend dans un bush bah là on a perdu quoi après c'est surtout parce que je traque pas très bien les jungles mais est ce que c'est c'est important de savoir à peu près quand est ce qu'il peut qui peut venir et tout je sais qu'à trois minutes oui c'est normal mais est ce qu'il faut tout le temps prendre en compte qu'il jungle est ce que parfois juste tuer c'est pas mieux et puis au pire décolle jungle il vient t'essayes de flash pour te barrer quoi du coup là on push et jungle arrive mais il y avait l'autre aussi donc c'est fine on a juste push mais on a pas là oui ça c'est l'erreur on n'a pas fait crash la wave et du coup bah ça freeze ça freeze de fou pas de fou ouais quand même ça vous a bien baisé ça je m'en ai je m'en suis rendu compte après quand j'étais en train de back j'ai hésité déjà je me suis dit bah non ça va pas freeze un petit peu naïf du coup l'offre et que je fasse quoi que la wave je la laisse bonne ça pour maintenant non parce que moi je me suis dit bon je vais je vais push pour crash et puis voilà j'aurais pu aller c'est bon ça force des fight rien de bien méchant pour l'instant est sûrement plein de trucs que je vois pas je me dis j'essaye de repasser des moments et tout est sûrement plein d'erreur que je vois pas sûr j'aurais pu le dodge mais c'est un timing évident et pour m'aurait dû se mettre devant du coup je mets tout surveillant il se rate mais c'est fine aller cc en plus on gagne tellement c'est ça qui est fou là si bon on prend le grab c'est tellement free wind ce cas ça c'est fort en ernie genre là elle soit pourquoi il recule ceci point le grab c'est en vrai c'est fine moi de mon côté j'ai fait ce que j'avais à faire après bon bon on s'en fout de ce qui fait pas mais pas fou mais bon je suis revenu j'ai essayé de fermer comme je pouvais rien de fou et la veine a essayé de mettre des autos du coup je les trade ça se voyait bon j'ai peut-être raté des cs à cause de ça mais j'ai un vrai problème en ce moment dans mes games c'est souvent les supports ils aiment pas trop garder leur ward pour la lane et du coup je suis jamais voir des là du coup faut que je fasse quoi faut que j'achète moi même les pink de la merde et je vous le jure moi ça me fait chier ça m'arrive d'en acheter mais il faut une bonne situation et puis un début de partie c'est un peu chiant quoi on slow push on a pas d'infos la voile là je continue de slow push je laisse un peu faire il s'est chopé parce qu'on n'a pas de ward évidemment il n'y a pas de ward lui je crois pas ça c'est le push en soit je peux essayer de trouver des là je crois que je les bait non juste minuto ok ah oui pour ça classico ah je vais pas assez loin en fait j'ai l'impression que je j'ai peur de prendre des dégâts ça se voit ou pas genre je fais tout pour pas prendre de dégâts mais parfois je suis obligé si je veux tuer le mec là en fait c'est pas grave si je perds 40% de mes hp si je tue un mec et comme je veux pas prendre un seul pourcentage bah je se paye juste pour pas prendre du coup genre là je suis max range je fais le pas en arrière et que j'aurais pas dû il n'a plus de grab il est niveau 5 plus moi je passe 6 bon le fait que je passe 6 je savais pas ça je savais pas faut pas dire pas 6 je savais pas j'ai niqué mon cul c'est pas fait exprès hein et là j'ai pas mon oeuf ah oui je l'avais moins servi pour dodge et je laisse tomber là ce coup cette merde il est mort là faut le tuer c'est surtout ces trucs là bon après qu'ils savent ok je la joue pas tout le temps mais je pense sur même sur kathleen bah c'est mon deuxième pic et même sur kathleen c'est tout comme ça ça peut m'arriver je vais rater le creep ah puis là j'allais l'auto mais la marque c'est barré je pense que ouais notez juste on aurait pu le tuer déjà deux fois petit ward pas d'info jungle je crois je vais crash ça on voit que ça ça go j'essaye de donner le dash au frérot mais il peut pas attend ah oui là j'attendais ouais c'est un peu de la merde mais là on est obligé de crash en fait comment on fait si on si on veut on peut pas juste se barrer c'est avoir de là qu'il faut changer et la mettre là mais de toute façon on voit nautilus donc on a juste à se barrer je suis resté peut-être une seconde de trop non pas une auto trop plus tôt pour une seconde mais j'ai pas compris pourquoi il m'a pas d'âge dessus pour d'autres il pouvait pas l'été il était sur moi et là il m'a r à c'était bizarre c'est bien joué mais je pense fallait juste reculer plus tôt c'est peu bizarre cette situation de notre là je sais pas trop quoi faire je suis free ping le gang et qu'est ce qu'on fait nous là c'est quoi la solution là c'est de mettre une ward ici en fait on savait que ça allait donc à partir du moment où on voit nautilus là on sait que ça va donc à moins de venir nous faire chier le mieux c'est de pas taper les sbires comme ça dans le pire des cas ça va bounce dans deux waves que s'échappent les sbires ça va être encore un plus gros freeze donc je vais perdre mes cd et je vais pas réagir instantanément le truc c'est quand tu tapes les sbires comme ça à fond t'es pas concentré sur ce qui se passe autour il ya un monde où juste je me dis nautilus est pas là on va se faire gank c'est sûr ou juste il rome mais pourquoi il romerait là parce que si rome on va la dive donc ça n'a pas de sens et on serait forcément et quand il a avancé j'ai reculé beaucoup trop tard je pense mais je dois j'ai pas mon peu je dois eux en fait le truc c'est que je sais pas la portée du z de brome et je me dis si j'ai eu il pourra plus d'âge sur moi donc je sais pas moi j'aurai du e dès le début je pense quand c'était la solution il y avait pas mal de solutions mais fallait juste réagir plus vite overhaul donc là et après elle est partie une veille dont l'avait vu va ouais mon q je l'ai foiré je me disais aussi j'avais trop chié mon q et même pas un truc du q qui partait sur elle j'ai touché mon z c'est quoi j'aurais peut-être pas du z attendez du coup on va regarder le début est ce que j'aurais dû faire le z je sais pas qu'elle ne voit pas là mais je sors ouais c'est con que je sorte comme ça quand je devrais juste lui courir dessus avec des autos et j'essaye de follow tech la est saute du coup je jashe je me fais stun et j'essaye de la choper là j'ai mis un q et d'auto et ça se joue littéralement à 20 hp je pense que si mon premier q avait touché c'était tellement c'est moi j'ai joué mes sortes et j'ai rien raté là alors j'ai juste pas je bac sur une nouvelle classique mais je sais pas j'avais beaucoup ce que je devais rester ou bac mais le problème c'est que là je venais de flash et j'avais pas mon air et veille n'avait tout et je pense qu'on avait un pur m m tu en fait c'est pour ça que je voulais pas rester je voulais surtout me barrer pour pas tuer un peu pour pas me faire tuer et je pense que ça reste une décision ok mais dans ce cas faut juste que je pique ma team de se barrer quoi mais je vois pourquoi ils ont évident c'est assez bizarre 62 cs c'est pas fou c'est pas fou c'est pas fou je vais peut-être pas c'est qu'il ya ça pour que tu vois parfait mais là il ya des erreurs assez flagrantes l'homme sur les l'utilisation des sorts et les prises de fight je vais se former et j'ai festé de lui faire peur pour pas qu'elle prenne trop de plaques mais se passe rien pour ça là c'était ouais c'était un peu c'est pas très bien compris et on aurait pu tuer si on a tué ah oui c'est je me souviens donc là je vois je vois pas vraiment partir vers là bas et j'ai aucune raison de partir pas de le suivre je me dis j'ai une ward je fais la bête comme il n'a pas l'intention de mettre de ward mais il l'a mis après ouais j'aurais aimé pas de ward mais au final il a juste fait le tour et a mis sa ward j'aurais dû continuer non je pense qu'il aurait dû attendre se mettre là et que j'arrive parce que ça m'a fait un peu bégé en plus je sais pas pourquoi il q il avait juste à s'approcher de l'auto et du coup il rate son air alors que s'il se décale un peu il peut le mettre facilement ça de slow je mets mes sorts auto tout ça tout ça et là j'ai ma barrière pour moi le moyen plus rapide de se barrer c'est tu vois tu pars côté gauche quoi mais c'est pas c'est du tout c'est pour le coup c'est vraiment pas c'est du tout parce que si je me barre à gauche je prends deux coups de tour à droite je peux en prendre 3 j'ai ma barrière au pire non parce que j'ai pas mon heure franchement non j'en prends qu'un en plus moi si j'en prenais deux c'était c'était terrible coup je vois l'utilus me dit bon je vais juste essayer de me barrer hop je suis sûrement de faire un six step mais au cas que c'est un peu la peser ça tentait ça se tentait écoute avec les trucs de bonnes ça se faisait hop je vais juste me barrer et j'ai resté là moi c'était juste pour qu'ils puissent dash l'aila son dash non il l'a mis tout au tout début là il l'a pas j'aurais dû juste me barrer c'est con qui prennent le truc ouais il ya une auto que j'aurais pu mettre je vais tuer pas du coup parce que j'ai pas la mousse pide c'est chiant c'est trop bizarre en vrai le fait qu'ils étaient trop bizarre parce que en fait on n'avait pas la même envie et parce que tu aussi m'a fait chier on n'avait pas du tout la même envie lui voulait tuer après un moi je veux juste me barrer tu n'avais fait notre pays surveille et surtout ce qui est ce qui m'a fait super chier le truc que je voulais dire c'était qu'après du coup pendant que je faisais mes trucs la wave à la slow push et ça m'a niqué toute ma wave en fait c'était surtout ça c'est que là pour moi je voulais survivre bon j'y pensais pas indirectement mais je savais que moi tout ce que je voulais c'était survivre j'avais tué vain et le but c'était de setup maintenant la wave correctement donc je voulais juste retourner là et là il s'est fait grab et tout faut juste me barrer là j'aurais voulu me barrer mais bon je suis obligé de me taper ok ni mon kite n'était pas bon parfois je me compte c'est quoi mon kite n'est pas bon là j'ai pas bougé et en fait dans ma tête là je tapais c'était pas pour le tuer c'était juste pour le dissuader et après j'ai quand j'ai vu que je pouvais tuer j'ai pas putain merde faut que j'y aille en mais par contre il courait vachement vite mais le problème c'est ça là ça là j'ai perdu deux waves entière elle a eu un gigafreeze j'ai perdu trois waves l'enfer ah c'était un enfer trois vagues c'est effrayant c'est 18 à 19 clips ça reste énorme mais je pense que c'était mon die va peut-être plus en venir par la droite c'était un peu risqué de partir par la gauche c'est peut-être mon dash qui était pas bon de mourir ouais peut-être plus d'âge plus vers la droite non aussi a flash out c'est un peu con ce bon il a bien joué il a pris la bruit tout à checker s'il ya des gens dans le bush du coup je pêche comme il ya personne je prends de mon reset en même temps j'ai mes bottes push du coup j'attends je vais pas montrer j'ai un faux de brome maintenant j'ai un faux nautilus et je sais pas c'est gagné avait un jeu c'est que veine c'est quand même vachement fort en avait un 6e me surprend en fait si elle me surprend et qu'elle me met dans un mur c'est un peu la merde après j'ai un bon champion si on avait un alors c'est le premier qui engage qui gagne mais c'est surtout que moi j'ai pas mon jungle j'ai pas de vision là je crois bien seulement de la mettre n'ont même pas moi je suis un monteur mais j'avais pas trop d'infos toi j'étais pas prit je sais pas mais moi pour moi pour moi il en avait un contre caïsa c'est jouable tu vois genre vaine peut me tuer plus facilement que je peux la tuer je sais pas voilà kraken moi j'ai statique c'est surtout ça un nautilus qui frise nautilus en vrai il a fait une bonne game et je les attends rien de c'est vraiment le début où j'étais pas très agressif je pense en tout cas en termes de kiting j'aurais pu mieux faire pour l'instant là c'est terme de way c'est ok en fait c'est surtout que je m'adapte à la situation et je joue de façon classique avec mes patterns mais c'est à cause d'un play un peu raté qui fait que ma situation derrière elle est un peu compliquée quoi genre sur le freeze et tout de tout à l'heure c'est surtout que j'ai pas réussi à un repêche moi je veux tranquillement parce que bon mémoire il y avait personne je vais envoyer on a vu veine qui avait bac je le montre pas mais on l'avait vu j'ai l'info corki j'ai l'info veine il y avait un mec mort le ménard était mort donc en soi je me disais il ya il peut y avoir que nido j'ai mon air donc c'est ok heureusement qu'on a les grubs ça m'a permis d'exploser plus rapidement je me je me déplace au mid tranquillement pour ça il ya rien de rien à dire là pour l'instant quoi je qu'il ya des bugs de son partout sur le replay c'est quoi cette mire donc là on a vu nido a voulu le drake parce qu'il en fait il faisait l'herald du coup moi je suis resté mid et une fois qu'on l'a fait on a défendu le drake on a été sur le drake je suis en ido que ça remet la wave bien poche la suivante j'ai récupéré pas mal en vrai j'ai eu mon magin zoo deuxième thème voile et peu de con qui a sérieux poche c'est trop chiant il va y avoir ça tout le temps là et l'anida je pense j'aurais pu la tuer elle aurait dû mourir je pense mais c'est surtout parce que on va voir en ralentis on voit nida après ils ont trollé franchement ils doivent pas faire ça j'ai mis un petit pas pourquoi je recule un petit peu en arrière en fait j'aurais dû m'avancer directement je pense après de mon point de vue entre un roche en tant qu'adc c'est pas après on sait des pas bien mis franchement je pense pas que je tue mais j'ai mon air tu vois ah non j'ai pas mon air mais je pense que j'aurais du kite vers l'avant jeu j'ai pas je suis trop j'ai trop pas envie de prendre de dégâts ce qui est pas non plus né tu vois c'est pas c'est pas mauvais de pas prendre de dégâts en soi là c'est pas nul non plus mais il aurait pu être mieux il aurait pu tellement être mieux bonne notice je vais choper mes dégâts il n'y a rien à faire j'ai vu que nord est arrivé du coup je me barre est-ce qu'il y a flash out c'est l'arrivée il a mis son combo moi je tabasse heureusement je le prends pas en vrai je mets ma visée pour choper vain je choisis air flash out hop nickel là jusque là c'était bien joué en fait la suite c'est ok je pense que j'aurais pu snowball tellement plus ah oui c'est ici que ça va être intéressant j'avais en vrai on va déjà regarder je me fais grave et tout pour me défendre je vois nido il y a la marque je mets tout sur elle je suis nautilus et je me dis est ce que j'aurais pu faire un truc avec mon flash là j'ai pris le air de nautilus est ce que j'aurais pu me positionner autrement soit soit je suis allé un peu plus loin possible si on est obligé de me choper en plus il a même moto de brome du coup mais le brome il peut plus de plus d'âge maintenant il est quasiment mort on aurait pu se barrer là je sais pas si on peut se barrer moi je mets tout sur nida j'ai pas mon air mais je me mets invisible et je lui cours dessus ce que ça valait le coup de se mettre invisible je sais pas je pense que le fait de m'être déplacé là c'était de merde c'est bien ce que j'avais dit genre en fait dans mon pays si au moment là je restais collé au mur là tu vois là je tue en restant collé au mur là je peux juste flash là tu vois là je la tue je lâche là je peux même tuer notilus et reflash derrière mais ouais j'aurais pas dû m'éloigner du mur il meurt derrière merde je suis où c'est pas moi il revient après c'est mécanique un peu décision parce que j'aurais pu juste me barrer mais le doublet était là au moins au moins qu'une idée il flash si je veux vraiment pas mourir je flash out le air de le nautilus on va faire pour faire pour le nage qu'on reste au tour de nage qu'est-ce qui s'est passé ah oui je suis brome une tomber sur moi qui flash out on va prendre la tour bot on n'a pas fait une nage ah oui c'est parce que ça peut chez bot après une décision macro comme ça c'est pas vraiment je peux pas vraiment les décider tu vois je pense que sur les reviews vaut mieux penser surtout à les décisions personnelles parce que si ma team joue bot side je peux pas aller je peux pas jouer à leur place je suis obligé de m'adapter là il me manquait les comptes pour faire un item du coup j'ai mes temps d'achat madame n'achat red et rapport sur une hache s'il se passe ah oui c'est parce que j'ai vu vain du coup j'aime ça jusqu'à la wave enfin au moins que ça pêche pas trop on fait le nage tout va bien il s'est rien passé là j'ai ce push j'étais assez confiant et j'avais envie de terminer le game là j'ai vu que notre illus était là il allait revenir là mais j'aurais peut-être pas dû vous voir j'aurais dû lui à la patte il a reculé pourquoi il y avait la vision donc ça aurait rien changé le j'ai mis ça mais je savais que c'était une perte de temps d'aller plus loin dans le nage or du coup on va juste plage mid larry a tout mis pour le tuer pour moi c'est pas intéressant j'essayais de faire un trait de surveille on peut je on voit qu'il ya tout le monde et que de mme de notre côté il ya personne sont le bas et bordé est top mais je suis assez confiant avec mon champion on prend juste la tour on se méfie et puis on décalme là je pense il n'y avait pas grand chose à dire j'ai vu qu'il y avait un fight je pouvais dash ou juste dash j'attends des dates à portée parce que j'étais pas à portée je suis à portée j'ai mis mon zed il partait bien dessus j'ai eu mon cul instant je regarde le kiting surtout il était ok ok j'ai peut-être pas du z dans le vent parce qu'il y avait il y avait une idée là vous voyez peut-être dû garder mon z on renonce ok en fait parce que si je touche mon z ça change quoi rien donc il y avait aucun intérêt à le mettre parce qu'on la voyait déjà donc pour moi je fais un genre faut que je réfléchisse comme ça est ce que si je balance mon soir c'est cool s'il touche mais est ce que s'il touche ça me sert à quelque chose est ce que j'ai gagné quelque chose alors que si par exemple juste après mon mari mais un bisou ce qui s'est passé je pouvais mettre mon z gratos et ça tue bon elle est morte on finit là dessus ouais ça aurait pu grand chose à voir moi je me fais inviter super c'est qui ok bon du coup en termes de dégâts tout ça mais je pense ouais c'est ça ça va être surtout du kiting agressif faut que je surveille aussi mon farming en early là un peu de la merde et je vois avec le bush je le fais beaucoup ok mais je n'ai pas fait je pense que j'avais surtout peur de venir j'ai peur de veille n'envoi je vois pourquoi mais enfin bref et le focus selon les marques et c'est ok bon j'ai fait un peu tour après faut je pense qu'il ya des trucs que je rate et tout mais ça va déjà pouvoir m'aiguiller un petit peu je vais sûrement faire des analyses de replay ils ont remis les historiques d'ormi les historiques des gens tu m'aimes éco pif tu peux aller regarder son historique et même retélécharger sa game avant enfin le dernier patch à marcher pas donc on fait ça on peut télécharger donc j'analyserai sûrement d'autres adc comme calystein somme sûrement et si ça t'intéresse des gens dites le moi n'hésitez pas je vous dis à plus pour de prochaines vidéos